bonsoir nous sommes le 24 mars et comme prévu je vous fais la suite du tirage en direct que j'avais fait hier que j'avais commencé hier où plusieurs personnes se sont inscrites dans le chat et j'ai pas eu le temps de faire tout le monde en une heure et demie ou pendant lesquels j'ai quand même fait 35 personnes à peu près donc je vais continuer comme je vous avais promis que je ferai cette cette vidéo que je mettrai en ligne ensuite pour répondre à vos questions voilà pour ceux qui me connaissent pas je fais des tirages de temps en temps des tirages en direct dans lesquels vous pouvez poser vos questions personnelles pour ça il faut venir pendant le chat pendant le direct et poser vos questions dans le chat pour les personnes qui souhaitent me soutenir j'ai mis tout ce qu'il faut les liens dans le dans la description il ya un petit lien paypal et il ya mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent me contacter pour des tirages privés et ou pour me parler c'est coquico75 à gmail.com mais vous l'avez dans le descriptif de la vidéo donc voilà c'est parti on s'était arrêté hier à c'était was not qui m'avait pas donné son prénom alors il ya quelqu'un d'ailleurs dans les commentaires qui m'a demandé comment je fais puisque j'ai traité quand même des des questions pour lesquelles j'avais pas la date de naissance ou pas le bon prénom mais je fais un tirage quand même mais c'est toujours plus précis c'est toujours mieux à partir du moment où je peux me connecter enfin où c'est plus d'informations pour me connecter à vous maintenant la conscience est étonnante et les toutes les connexions et tout ce qui se passe dans le monde de l'invisible et le monde vibratoire dont je connais pas tous les secrets je veux pas tout expliquer mais quelquefois enfin voilà je moi personnellement je pense que ça marche mieux quand j'ai la date de naissance la personne le vrai nom de la personne mais peut-être que de conscience à conscience lorsque vous êtes en direct avec moi donc on est tous les tous enfin en même temps en conscience au même moment et que vous mettez votre message dans le chat et au moment où je lis ce message il ya peut-être quelque chose qui se crée au niveau de la conscience c'est une connexion qui se fait qui fait en sorte que j'arrive quand même à me connecter à vous je veux pas tout expliquer mais voilà c'est pour te répondre circe c'est c'est toi qui m'avait posé cette question dans les commentaires donc on continue les tirages alors avec marie paul marie paul qui est née le 30 08 54 alors ta question marie paul c est est ce que je tu vas voir un changement dans ta vie affective cette carte qui est sautée toute seule c'est trafic la carte trafic a dit que ça va bouger normalement alors on va voir donc marie paul qui est née le 30 août 54 va-t-elle avoir un changement dans sa vie affective donc tu vois la carte trafic un elle est confirmée par la carte argent ce sont deux quatre qui ont quasiment la même signification puisque ce sont les transactions le mouvement il y a beaucoup de choses qui vont bouger on voit que dans ta vie pour l'instant avec la carte inconstance c'est pas très comment dire pas très stable pas très rassurant et là de ce côté là on a vol perte donc là on a du comment dire quelqu'un qui s'en va ou une situation de 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 avec de déficitaire quoi donc mais c'est plus axé sur l'action que sur vénus vénus il est là donc là ce qui favorise le fait que ça va bouger dans ta vie c'est tout ce qui est le l'esprit de de famille et l'esprit de clan et la volonté de 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 faire quelque chose un environnement sûr et et avec du monde et voilà une espèce de tribu quoi il ya cette cette envie d'avoir euh du monde et et de pouvoir donner c'est aussi c'est pas juste une envie c'est la capacité de donner euh à plusieurs personnes en même temps et ça c'est toi qui l'as donc et donc là ça ça va bouger dans ta vie on n'a pas une réponse avec vénus mais ça 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 va bouger déjà au niveau de tout ce qui est l'action quoi les choses qu'on fait par rapport à ta vie de couple alors c'est peut-être une séparation et et ça va d'abord être axé sur sur les comment dire le côté des des choses à régler tout ça plus que le coeur mais l'envie dans le coeur elle elle est là donc ça te dit de vas-y mets ça en avant et après par la suite bah il se passera sûrement d'autres choses mais je sais pas ça mais ce tirage il est quand même vachement parlant dis moi dans les com si ça te parle si ça si si tu te reconnais dans ce tirage moi ça m'intéresse toujours un puisqu'on n'a pas de d'échanges directs entre le chat et puis la réponse que je vous fais ça m'intéresse toujours que vous me disiez dans les com votre votre impression par rapport à ma réponse ou même après par la suite revenir et puis me dire comment comment ça s'est passé quoi alors après j'ai stéphanie qui est née le 9 11 91 Stéphanie qui me demande vais-je trouver du travail bientôt en france ou à l'étranger donc là il ya deux questions on va poser la question est-ce que tu vas trouver du travail et puis ça te donnera peut-être une indication de voyage puisqu'il ya des cartes qui correspondent à ça on va voir donc stéphanie qui est née le 9 novembre 91 1 signature de contrat pour l'instant ça a l'air bloqué tu as la la roue dans l'ornière qui représente ta situation actuelle ou bien ce sont des craintes que tu projettes en tout cas quoi qu'il en soit il faudrait avoir un peu plus positif dans la tête et projeter du plus de positif tu as une signature de contrat ou là en réponse donc ça te dit pas par contre où ça va être ça te dit que il va falloir un petit peu serré les dents par rapport à la proposition d'emploi que tu vas être que tu vas voir pardon parce que là on a la carte plaisir qui est à droite qui dit que ça va peut-être faire ça va peut-être être un taf qui va pas complètement t'épanouir et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte méchanceté aussi à gauche qui exprime aussi un désagrément mais qu'il faut quand même prendre comment dire se plier à ça et et l'accepter puisque ça peut peut-être te faire évoluer on pourrait savoir en recouvrant et en tirant d'autres cartes en savoir plus sur cette signature mais je vais pas le faire maintenant en tout cas tu as une réponse positive à tt craintes de de ne pas trouver de travail bientôt là c'est le contraire tu vas bientôt trouver du travail alors après j'ai dit oui on je suis mamie petit fils ah ouais mais là c'est gui gui c'est j'ai pas ton prénom ni le prénom du petit fils voilà c'est le type de deux cas qui qui évoquent qui me me laisse penser que le tirage il est moins précis que quand j'ai toutes les informations parce que alors est-ce que le nom guiouillon c'est ton compte ou c'est le compte de quelqu'un d'autre puisque tu me dis je suis mamie et gui c'est un de garçon donc c'est peut-être le papy gui je ne sais pas le fils alors c'est quelqu'un qui est dans l'entourage c'est toujours plus compliqué vous voyez pour me pour localiser la personne quoi alors on va voir quand même mais pour vos résultats tenez bien compte de ça que si vous m'avez pas donné toutes les infos le tirage est peut-être moins performant que si je les ai toutes alors donc 08 de 2000 2000 donc on n'a pas le nom mais c'est oui alors donc un petit un petit fils qu'est ce que c'est qu'on met à oui c'est la baffe inquiète donc pour mon petit fils ce petit fils qu'est ce qui se passe pour lui ce petit fils qui est né le 8 février 2000 oh il ya de quoi s'inquiéter je suis désolé je suis désolé avec avec ce tirage il ya de quoi s'inquiéter il a l'air très mal dans sa dans sa tête ou dans sa peau où il a vécu des choses qui sont difficiles à encaisser quoi et ça l'atteint assez profondément quoi il a une espèce de mal-être ou de blessure intérieure alors que à la base c'est une personne qui a plein de qualités et un fort potentiel pour pour arriver à faire des choses intéressantes dans la vie voilà le tirage alors est ce que ça correspond pas c'est le genre de situation qu'on reconnaît si enfin dans quand tu vas écouter la vidéo si ça te parle voilà c'est le genre c'est un tirage qui n'est pas anodin on voit que c'est une personne qui qui a actuellement qui traverse une période difficile il va falloir sûrement faire un l'accompagner l'accompagner assez avec beaucoup de bienveillance et puis le fin l'aider à passer cette épreuve qui peut avoir un caractère au niveau psychologique à une empreinte parce que là c'est saturne en réponse là on a mars donc qui indique un bouleversement très difficile là on a l'émotionnel qui qui atteint et là avec cette carte de saturne ça ça peut induire des des problèmes psychologiques ou des choses qui vont être un voilà il va falloir un travail pour pour les régler donc c'est faux faut pas le laisser tomber enfin j'imagine que si vous posez la question c'est que vous n'avez pas l'intention de laisser tomber mais c'est un c'est un enfin les cartes donnent vraiment l'avertissement alors farida donc farida rida à l'équipe mais le 27 0163 de savoir si elle va déménager alors est ce que farida qui est né le 27 0163 va déménager on a la carte de la famille en fond là je fais juste une coupe alors l'intelligence c'est plutôt positif qu'est-ce que ça dit d'autre l'intelligence avec avec l'infortune ça va être compliqué en fait cette carte a dit qu'il va falloir trouver beaucoup de de moyens au niveau de la pensée comment s'organiser pour arriver à déménager parce que tu vas rencontrer des tu vois tu vas pas être aidé quoi pour faire ça ça c'est cette carte là elle elle explique souvent que les les choses où les gens où les les dispositifs qui devraient nous aider ne ne répondent pas et ne sont pas en place donc on se retrouve à devoir faire les choses soi même donc il faut pas faut pas attendre quelque chose de d'autres personnes comme on avait la famille aussi en en fond de couple ça peut est ce que là est ce que la famille elle a à voir dans ce déménagement est ce que si jamais tu attends de l'aide ou une organisation quelque chose de la part de la famille ça va être compliqué et la carte de l'intelligence dit qu'il va falloir référer à la tête et à faire marcher ses neurones pour trouver un une façon pour arriver à déménager après j'ai élisabeth circé de l'huis donc c'est élisabeth qui est née le 27 0 3 55 alors élisabeth la question c'est une question amoureuse va je faire une drame rencontre amoureuse dans les trois mois moi j'aurais pu faire une couche pas j'étale les cartes des fois c'est à l'intuition alors est-ce que élisabeth qui est née le 20 le 27 0 3 55 va faire une rencontre amoureuse dans les trois mois sagesse bon sagesse c'est calme 1 là on a élévation tout ce qui qui indique bien que tu as besoin et envie de rencontrer quelqu'un qui qui te porte plus au niveau vibratoire qui 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 voilà une relation avec qui a de l'ambition 1 et que toi aussi tu es prête à à donner la même chose que ce que tu attends mais on a la destinée là en face qui est qui a un rapport à karmique 1 et qui vient du côté négatif et qui met un peu des bâtons dans les roues par rapport à ça mais pas de façon méchante parce que la carte sagesse dit que c'est calme que ça va pas être enfin ça va se faire tout doucement quoi c'est c'est l'idée de quelque chose qui qui est très lent mais en même temps qui est comment dire on est dans le positif c'est pas une attente c'est pas quelque chose qui est douloureux 1 donc c'est sûrement le temps que les choses se mettent en place pour que pour que tu fasses la rencontre adéquate je pense en tout cas c'est avec sagesse c'est bien vécu normalement après élisabeth chez laurence laurence qui est née le 1 0 9 70 ah oui élisabeth je voulais dire tu me dis qu'il n'y a plus besoin de donner de chiffres et ben ouais en fait je me suis rendu compte que j'ai les mêmes résultats que je vous demande de donner des chiffres ou que je tire les cartes moi même ça fait c'est à peu près c'est le même résultat avant je pensais je me disais bon vu que la personne elle n'est pas en face de moi que je la connais pas et tout pour que vous ayez la meilleure connexion avec votre votre intuition et avec le jeu de cartes je demandais de donner des chiffres qui correspondait à la place des cartes dans le dans le tas donc des chiffres entre 1 et 51 puisqu'il ya 51 cartes et donc du coup ça c'était plus long parce qu'il fallait compter à chaque fois les cartes pour répondre à chaque question mais voilà le résultat finalement il n'est pas meilleur quand vous donnez des chiffres quand vous n'en donnez pas donc ça va plus vite de pas en donner donc autant pas en donner c'est comme ça je peux répondre à plus de personnes donc là j'ai laurence qui est née le 1er septembre 70 et qu'est ce que tu me demandes beaucoup de tension en ce moment au travail cela va-t-il s'apaiser rapidement où y aura-t-il des départs volontaires alors bon ben on va demander si ça va s'apaiser la tête une fois de plus une double question le principal qui compte pour toi c'est d'avoir une meilleure ambiance donc on va demander si la situation va s'améliorer on verra bien de quelle façon le principal pour toi c'est que ça c'est que ça s'améliore donc laurence qui est née le 1er 1er septembre 70 est ce que l'ambiance à son boulot va s'améliorer rapidement alors est-ce que l'ambiance au boulot de sandrine qui est le 1er septembre 70 va s'améliorer rapidement aïe 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 a ouais ben tu vois non c'est non alors ça ça va sûrement vouloir dire que il va y avoir des départs ou bien c'est toi qui va partir mais là c'est une répète comme tout à l'heure elle était sortie là sur un autre tirage mais c'est toujours déficitaire quand on avole perte et là on est bien dans une réponse de boulot avec ses mercures donc mercure ça se réfère toujours au travail à ce qu'on fait etc là on voit que l'ambiance elle est très très difficile à vivre avec stérilité et que tu n'es pas du tout épanoui quoi c'est ça c'est hyper comme tu dis il y a des tensions il y a beaucoup de tensions et là la carte bonheur qui est à droite qui est l'épanouissement et elle est vraiment bloquée par par ce qui se passe et voilà c'est 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 difficile à vivre là on a appui à gauche qui te dit que il doit y avoir des femmes des des choses alors des aides ou des ou quelque chose qui qui doit pouvoir enfin des possibilités de que la situation s'améliore mais malgré le fait qu'on les mette en oeuvre ça 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 ne fonctionne pas et il va falloir en se résoudre soit à partir ou à faire partir des gens quoi donc ça répond à ta question sûrement il y aura des départs volontaires je pense un volontaire ou pas volontaire je sais pas en tout cas des départs après j'ai rossin jacqueline bonsoir coquelicot que voyez pour moi svp bon c'est il ya tu me donnes ni de date de naissance alors il ya ton nom entier rossin jacqueline alors rossin jacqueline je te fais une coupe hein j'ai fait un effort de me donner les renseignements que je vous demande quoi parce que c'est toujours mieux quoi bon ça donne quoi rossin jacqueline je te fais une coupe un la paix alors beauté en fond jacqueline rossin ah oui tiens ben il y a une rupture ou quelque chose qui qui va être terminée alors je sais pas dans quel enfin disons quand on a la paix là il va y avoir en fait une transformation quoi c'est pas vraiment une rupture mais c'est une espèce de de mise au point où on dit un ultimatum voilà c'est ça il va y avoir un ultimatum de mi 1 c'est ça c'est ça que ça veut dire je sais pas quel rapport on avait beauté je crois que c'était l'autre donc ça doit être par rapport à à l'harmonie dans ta vie où il doit y avoir quelque chose qui t'ennuie peut-être dans ta vie je sais pas une personne une situation et il va y avoir une sorte de prise de conscience et un ultimatum qui va être mis voilà dis moi aussi ça te dit quelque chose maintenant comme je te dis j'ai pas j'ai pas ton ta date de naissance juste ton comme ça donc c'est un peu délicat ah bah si tu me l'a donné après pardon on va voir qu'est ce que c'est ici est-ce que le deuxième tirage il va avoir un rapport avec la coupe que jacqueline qui est née le 10 octobre 48 on va voir qu'est ce que c'est ici est ce que le deuxième tirage il va avoir un rapport avec la coupe que j'ai fait juste avant donc pour jacqueline qui est née le 10 octobre 48 qu'est ce que les cartes annonce c'est la même carte qu'il y avait tout à l'heure en coupe alors donc c'est marrant parce qu'on avait cette carte tout à l'heure qui était qui était sorti dans la coupe quand je t'ai parlé d'harmonie dans ta vie et ce que tu souhaiterais ben elle revient là là ça dit aussi ce qu'il va y avoir là on a vol perte tout à l'heure c'était la carte fatalité qui indique qu'il y a la fin quelque chose ou quelque chose à se séparer voilà je te redonne ce truc d'ultimatum ça a pas tout à fait la même signification ce tirage mais il y a quand même cette idée d'un certain tri à faire pour pouvoir je sais pas avancer fluidifier les choses la renommée ça c'est une bonne carte alors c'est une carte d'extériorisation qui te conseille soit de te tourner vers l'extérieur vers les personnes que tu connais vers les ouais les ça il peut y avoir ça peut être une idée enfin l'idée de demander conseil à des gens que tu connais aussi parce la renommée ou alors c'est toi qui qui a une certaine renommée par rapport à je ne sais pas ta vie sociale ta vie professionnelle j'en sais rien mais c'est quelque chose qui faut mettre en avant pour avancer et après donc ça va avancer c'est très fort là avec trafic il va se passer pas mal de choses au niveau du matériel et des choses qu'on fait alors ça peut être des déplacements ça peut être des transactions des ventes des choses comme ça ça a trait des voyages mais on est plus dans les transactions que dans les déplacements mais quand même attention à la à la perte de vitalité et à pas trop dépenser de l'énergie pour rien parce que ça ça peut être aussi une carte qui met en garde de 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 trop enfin d'une comment dire trop d'activité quoi pour rien quoi voilà enfin pas forcément pour rien mais ça dit qu'il faut faire attention quoi après j'ai Sandrine de l'amour c'est beau de s'appeler de l'amour tu es né le 15 juin 69 donc Sandrine comment va évoluer mon mariage bon super voilà bon j'ai fait bon est tout qu'est-ce pas ouais … on Alors, comment va évoluer le mariage de Sandrine qui est née le 1506-69 ? Comment va évoluer le mariage de Sandrine de l'amour qui est née le 1506-69 ? Tiens, il y a une rencontre avec le hasard. Alors, j'ai l'impression que c'est toi qui va être sollicité par quelqu'un d'autre. Ou là, on a cette carte qui indique qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule et qui, je pense, des énergies positives, que tu plais, etc. Ça, le hasard, c'est la carte de l'opportunité positive. Donc, c'est d'une rencontre. Et cette carte-là, c'est la carte de la rupture. Mais elle vient du côté positif. Alors, 1, 1. Et celle-là, la carte honneur, c'est la carte des honneurs, etc. Donc, quand un mariage se termine, les honneurs, ils sont un peu abîmés, quoi, le côté... Il peut y avoir ça dans certaines familles. Donc, ça peut évoquer ça. Mais c'est positif pour toi, tu vois, puisque la rupture, elle est du côté positif. Et la rencontre, elle est pour toi, apparemment. Voilà, il faudrait recouvrir pour en savoir plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, ce que je vous dis. Est-ce que ça m'intéresse beaucoup de savoir, et de même que les résultats. De temps en temps, j'ai des retours de résultats. Et généralement, les personnes sont contentes, sont contentes. Et les trucs que je dis sont valables. Jusqu'à présent, ça va. Alors, n'hésitez pas à me dire, pour les deux, que ce soit bon ou que ce soit pas bon. Des fois, en même temps, les cartes, en fait, normalement, les cartes, c'est toujours bon. C'est l'interprétation qu'on en fait, qui n'est pas toujours bonne. C'est ça qu'il faut voir, en fait, dans les cartes. Alors, après, j'ai Vanessa Guetta. Ah, non, c'est Bruno. Bruno qui est né le 11 janvier 76. Est-ce qu'il va ouvrir son resto ? Ah oui, tu lui demandes. D'accord. Alors, est-ce qu'il va gagner des sous ? Bon, j'espère que ce n'est pas une question indiscrète, parce que ce n'est pas... Bon, quand on pose des questions pour des proches ou des trucs comme ça, c'est compréhensible. Mais, si c'est une question pour savoir si une personne va avoir du fric, je ne sais pas dans quel objectif. Bon, je te fais confiance. Alors, est-ce que Bruno qui est né le 11 janvier 76 va ouvrir son resto ? Est-ce que l'affaire de restauration de Bruno va être, comment dire, prospère ? Voilà, pour Bruno qui est né le 11 janvier 76. Est-ce que son affaire de restauration va prospérer ? On va voir le jour déjà et, ouais, elle va marcher, quoi. Alors, Bruno qui est né le 11 janvier 76. Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit que pour l'instant, la situation, elle est un peu compliquée. Ouais, on a pour parler, hein. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas mort non plus. C'est le genre de tirage que ce serait bien de recouvrir, hein, pour en savoir plus. Parce que la carte pour parler, elle indique qu'on se bat, on se bat pour arriver à ses fins et au but qu'on s'est donné et qu'on fait tout ce qu'on peut. Là, la carte beauté, elle dit qu'il y a le potentiel pour arriver à faire le projet. Mais la carte famille qui est à droite, elle vient un peu contrecarrer ça. Alors, est-ce que dans la famille, il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues ou qui n'aident pas, ou est-ce qu'il y a un problème avec la famille qui ressurgit sur cette histoire de monter un resto ? Je ne sais pas. En tout cas, bon, la carte qui est en haut, elle est un peu compliquée parce qu'elle dit que la situation, pour l'instant, il y a un manque de confiance en soi. En même temps, c'est compréhensible. Je pense que c'est une intuition. parce que quand on voit que la carte pour parler dit qu'il va falloir se battre et qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée pour batailler, pour arriver à avancer. On ne sait pas si on arrive là. Rien qu'avec cette carte-là, on ne sait pas si on arrive ou si on n'arrive pas. Mais ça induit un combat. Bon, allez, je veux bien recouvrir. Ben voilà, on a la carte passion. Donc, il va y arriver. Mais voilà, il va falloir... Il va falloir investir beaucoup d'énergie pour y arriver. Mais attention parce que la carte passion n'est pas une carte pérenne. C'est-à-dire que ça n'est pas... Ça n'est pas... Passion, ça peut... Ce n'est pas forcément quelque chose qui dure longtemps. Donc, attention. Et aussi, la carte passion, elle indique qu'il va y avoir des hauts et des bas. Alors, voilà. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, cette histoire. Alors, après... Après, c'est Marie, belle-thune, ma fille, née le 21-10-63. Recherche du travail. Pourrait-elle signer un contrat au mois d'avril ? Alors, ça aurait été sympa de mettre le prénom de ta fille. Mais bon, on va faire comme ça. Alors, elle est née le 21-10-63. Donc, la fille de Marie, belle-thune. Alors, est-ce que la fille de Marie, qui est née le 21-10-63, va signer un contrat au mois d'avril ? La fille de Marie, belle-thune. Alors, la fille de Marie, qui est née le 21-10-63. Tiens, je voulais... Voilà, tu vois, je voulais faire une coupe. Eh bien, j'ai étalé les cartes. Et je vais faire un tirage. C'est fou, hein ? Là, je suis en pillotage automatique. Alors, là, 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 pourquoi est-ce que c'est à l'envers ? C'est pas grave, hein, les cartes à l'envers avec le Béline. Peut-être que je devrais en tenir compte, hein ? Ça me donnerait peut-être plus d'indications. Mais j'ai l'habitude de pas tenir compte des envers et des endroits avec le Béline. C'est compliqué, hein ? Ça va pas se faire en avril, à mon avis. Là, ouais, on a beaucoup de Mars. Il y a un manque de confiance en elle ou de... Il y a quelque chose, hein, qui amoindrit un petit peu les... Comment dire ? L'énergie qu'elle pourrait avoir pour se battre, pour arriver à signer un contrat. Là, on a la rupture. Quelque chose qui est terminé. Je ne sais pas... Quoi, ça correspond ? Et là, il y a le combat, hein, se battre pour arriver. Là, on a l'eau, donc l'émotionnel. Ça, c'est une carte qui ne correspond pas à la situation. C'est une carte beaucoup trop émotionnelle et qui est beaucoup trop floue. Bon, ça lui donne quand même, je pense, pas mal de capacités au niveau des énergies. Parce que ça, c'est aussi la carte qui montre le ressenti, l'émotionnel, la sensibilité, mais aussi tout ce qui est au niveau de la maîtrise des énergies et le côté vibratoire et tout ça. Donc, dans le positif. Mais ça ne suffit pas pour trouver du boulot, quoi. Il faudrait une carte... Je pense qu'elle n'est pas assez ancrée et qu'il faut qu'elle prenne plus confiance en elle. Et que, voilà, je ne sais pas si ça parle, ce que je dis. Mais c'est ce que je ressens avec ces cartes. Alors, là, il faut que j'avance la vidéo, je suppose, je suis beau du tchat. Alors, là, c'est Aline Potoni. « Peux-tu me dire si ma fille qui désire un bébé aura-t-elle la chance d'en avoir un ? » Elle est née le 6-03-89 et... Ah oui, ben, tu me donnes les chiffres ? Ok, on fait avec les chiffres. D'accord. Donc, pour Aline Potoni, pour la fille de Aline. La fille de Aline qui est née au 6-03-89. « Dommage que tu ne m'aies pas mis le prénom. » Et essayez de mettre les prénoms, quoi, quand vous demandez pour quelqu'un. Alors, bon, en même temps, quand il y a ton nom, ton nom de famille, je pense que c'est... Et puis, en plus, tu me donnes des chiffres. Alors, c'est quoi tes chiffres ? 3, 6, 8, 9. 3, 6, 8, 9. Donc, est-ce que la fille de Aline va avoir un bébé ? La fille de Aline qui est née le 6 mars 89. Oh là là, tiens, ça s'est coupé tout seul. Comme ça, ben tiens. Il se coupe tout seul. Bon, là, il s'est coupé tout seul, le jeu. Je te montre quand même, j'en tiens compte. Je t'en tiens toujours compte des trucs qui sortent par hasard. Et on a eu cette carte-là qui dit qu'il va falloir faire des concessions. pour arriver à avoir un enfant ou pour... Ce n'est pas forcément physiologique. Ça peut être au niveau matériel ou au niveau de la situation extérieure du pays ou relationnel ou je ne sais pas quoi. Mais il y a quelques choix à faire. De toute façon, il y a toujours des choix à faire quand on a un gosse. Pour avoir un gosse. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même vie quand on n'a pas de gosse que quand on a des gosses. On va voir ce que dit ton tirage avec les chiffres que tu m'as donnés. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. T'as vu ? C'est la même carte qui est sortie dans la coupe, qui est sortie toute seule. C'est marrant. Ouais, ça va marcher. Mais voilà. Là, on a encore l'idée de... Il va falloir trouver une façon d'y arriver et couper avec quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'endroit où elle vit ? La façon dont elle vit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, on a l'intelligence à droite qui dit qu'il va falloir consacrer un petit peu de temps à ça. À chercher une façon pour établir la bonne conjoncture pour que ça se fasse. Et la carte beauté dit qu'elle va y arriver. Et c'est l'épanouissement aussi, la beauté. Bon, je mets sur pause deux minutes. Après, j'ai Jamila. Jamila qui est né le 27 janvier, en 82. Jamila Zahar. Est-ce qu'il y a un voyage pour Jamila prochainement ? Est-ce qu'il y a un voyage en vue pour Jamila qui est né le 27 janvier, en 82 ? Tiens, alors, on a la carte. Le fond de coupe, c'est la carte union, la carte du mariage. La carte argent, elle indique des déplacements. Argentine, quoi ? Alors, normalement, il y a un voyage, mais il va falloir se mettre en place les moyens pour arriver à le faire. Alors, est-ce que c'est les moyens d'argent ? C'est possible. Il est possible que tu sois invité pour une fête de famille ou quelque chose comme ça. Puis, ça pourrait être la raison pour laquelle on a la carte mariage qui était en fond. Donc, qui peut évoquer un rapprochement familial ou une visite ou quelque chose comme ça, qui soit en rapport avec la famille ou avec un événement. Mais, il va falloir arriver à mettre les moyens pour faire ce voyage. C'est pour ça qu'on a la carte d'argent. Laurent Évar. Alors, Laurent, qui est né le 6.1.66. Alors, vas-tu bientôt trouver une compagne ? Donc, Laurent, qui est né le 6 janvier 66. Il va demander s'il va bientôt trouver une compagne. Alors, Laurent, qui est né le 6 janvier 66. Qui est seul et aimerait trouver une compagne. Est-ce que ça va être le cas prochainement pour lui ? La carte bleue, c'est le divin. Ah ben, regarde-moi ça. Alors, ça, c'est carrément... Oui, tu vas trouver quelqu'un. Ça, c'est sûr. Tu vois, ta union en réponse. Donc, vraiment, une union dans laquelle toi, t'as tout à donner. Ça, c'est la carte qui représente les énergies que tu projettes dans une relation. Donc, des très belles énergies. Fais attention seulement de ne pas te faire marcher sur les pieds. Cette carte-là a dit qu'il faut que tu sois un petit peu plus... Moins... Je ne sais pas si tu es trop gentil. Ou voilà, faire attention un petit peu à ce côté-là. Et là, la nativité, soit ça représente une naissance. Mais ça vient du côté négatif. Alors, c'est... Ou des enfants. Des enfants qui viennent un peu... Comment dire ? Compliquer la réalisation de cette rencontre ou la concrétisation. Mais ça va se faire tout de même. Alors, est-ce que c'est des enfants qui sont avec la compagne ou avec toi ? Je ne sais pas. La nativité, ça peut être aussi un nouveau projet. Donc, dans ce cas-là, comme ça vient à droite, ça viendrait un peu freiner l'histoire. Ou la crainte de se lancer dans une nouvelle histoire, ça peut être aussi. Il y a vraiment l'idée de nouveau. Cette carte-là, elle évoque les enfants. Quelque chose de nouveau. Et aussi, en temps, elle évoque un an. Alors, ça peut être aussi qu'il y a un an à attendre. Bon, voilà. Tu pioches parmi ces significations, laquelle te parle le plus. Mais tu auras satisfaction. Et union, c'est vraiment la carte qui est la concrétisation, avec des liens, même le mariage. Ça peut être où on habite ensemble. Ce n'est pas juste aimer quelqu'un ou un échange de sentiments. Là, il y a vraiment l'idée de construire quelque chose ensemble avec la carte union. Après, j'ai Patrice, qui est née le 15 mai 53. Alors, tu me demandes si tu as un don de médiumnité, en fait. C'est ça, ce que tu me dis. Patrice, donc, il m'arrive de voir des choses dans la nuit, des passages, notamment. Ai-je un don ? Merci. Donc, Patrice, qui est née le 15 mai 53. Je le rappelle, on a tous des dons de médiumnité. C'est seulement qu'il est déverrouillé ou pas. Oui, tu as un don de... C'est, 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 voilà. Tu vois, tu as le feu et union. Il y avait la nativité qui était sortie en fond. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec des enfants ou avec l'enfance ou quelque chose comme ça ? Mais, oui, il y a un lien. La carte union, par rapport à cette question-là, elle va évoquer qu'il y a un lien entre toi et une dimension, une autre dimension. Et la carte du feu, elle accentue, elle dit que c'est très fort et que c'est une carte de puissance, la carte du feu. Mais, c'est aussi une carte qui dit de faire attention à... Si tu développes ça, il faut que tu saches où tu mets les pieds, quoi. Voilà. Alors, après, j'ai à nouveau Jacqueline. Mais, Jacqueline, je ne vais pas te reprendre puisque j'ai déjà répondu tout à l'heure et qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont inscrites. Donc, je vais faire les autres personnes. Donc, après, j'ai Carole Cotin qui est née le 19 février 1960. Tu ne poses pas de questions. Ah, si. Ma fille reprendra-t-elle contact ? Ok. Donc, Carole, le 19 02 60. Carole, Carole Cotin qui veut savoir si sa fille va reprendre contact avec elle, je suppose. Alors, est-ce que la fille de Carole qui est née le 19 février, qui est 60, la date de naissance de Carole. Est-ce que sa fille va reprendre contact avec elle ? Donc, là, on voit bien le désir de renouer contact avec la carte Union en haut. C'est compliqué. Il y a, je ne sais pas, la situation est malade. À droite, là, il y a une espèce de malaise, un gros truc émotionnel qui met un gros caillou sur la route de vos retrouvailles. Et on voit que la roue est dans l'ornière et que ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Ça dit que ça va mettre du retard. Ça ne dit pas que c'est complètement foutu. Ça dit que ça va mettre très longtemps. Malgré toutes les bonnes choses que tu peux lui porter, la situation, il y a une espèce de rancœur ou de quelque chose qui, émotionnellement, ne passe pas de son côté. Après, c'est Roselyne. Roselyne Baudinière, qui est née le 4 février 1966. Donc, ah oui, tu me demandes vers quoi tu dois te tourner pour ton avenir professionnel. Je ne peux pas donner ça avec le Béline, à moins qu'il y a quelques... Bon, je peux peut-être... Il y a quelques cartes qui donnent des éléments de réponse par rapport à ça, mais pour ça, il vaut mieux faire un tirage avec le tarot et avec toutes les lames du tarot. Et c'est un tirage un peu complexe que je ne peux pas faire en direct, là, quand je traite plein de gens à la fois. C'est le genre de question qui est un peu délicat. Alors, on va voir quand même ce que ça dit pour toi. Donc, Roselyne, qui est née le 4 février 1966, au niveau professionnel. Est-ce que ça te donne quand même une petite indication avec le Béline, quelques petits conseils ? On va voir. Alors, Roselyne, 4 février 1966, tirage professionnel. Eh bien, tu vois, c'est assez compliqué. Bon, les cartes de Mars disent que la situation est un peu compliquée ou que tu as difficulté à trouver ta place, en fait. Peut-être quelque chose comme ça. En même temps, c'est en rapport avec ta question. L'eau, c'est une réponse, en même temps. Parce que l'eau, c'est tout ce qui est les énergies, l'émotionnel, l'invisible, le rêve, l'impalpable, mais aussi les voyages. Est-ce que ça te parle, l'eau ? Après, avec le Béline, on a des réponses, tu vois, qui peuvent axer, je veux te dire, genre, quelque chose qui se tourne vers la nature, quelque chose... Par exemple, on aurait eu la nativité en bas, je t'aurais dit, c'est les enfants. Là, on a la nativité à droite. Moi, je le verrais plutôt comme le fait de devoir commencer quelque chose de nouveau, de prendre... Voilà. Enfin, remettre un projet ou un truc au début, c'est un peu compliqué. Et c'est peut-être pour ça que c'est à droite. Il y a une espèce de difficulté à trouver ta place, là, je voyais dans le jeu. Alors, après, j'ai Nadine. Nadine qui est née le 5-11-48. Et donc, Nadine, tu me demandes si ta soeur Jocelyne va t'appeler. Alors, Nadine qui est née le 5-11-48. Est-ce que ça sort ? Jocelyne va l'appeler. Déjà, on a trafic en fond de coupe, qui est une carte de mercure, c'est la communication. Donc, c'est en rapport avec ta question. Alors, on a départ. Départ avec quoi ? Départ avec quoi ? Avec méchanceté. Ça a l'air un peu compliqué. Là, on a l'éloignement. L'éloignement. Donc, ça a l'air assez compromis. Assez compromis pour que ta soeur Jocelyne t'appelle. Après, j'ai Gisèle qui est née le 27-1-54. Gisèle 7-01-54. Est-ce que tu vas trouver la bonne personne ? Est-ce que tu vas rencontrer la bonne personne, Gisèle ? Alors, on va voir. Donc, Gisèle qui est née le 27-0-1-54. Je vais changer de musique. Alors, tout à l'heure, c'était Richter, le début. Je ne sais pas si vous connaissez le piano. Enfin, c'est un pianiste. Et ça, c'est Philippe Glace. Et ce morceau prend la tête. Voilà. Alors, la question, c'est quoi déjà ? Gisèle, vais-je rencontrer une bonne personne ? Donc, je dis Gisèle. Pardon. Gisèle qui est née le 27 janvier 54. Va-t-elle rencontrer la bonne personne ? Ou une bonne personne ? J'imagine que c'est une question sentimentale. C'est pas pour jouer aux échecs que tu cherches à rencontrer la bonne personne. Alors, on a un départ. Alors, départ. Départ, départ. Départ, ça peut vouloir dire un nouveau départ. Ça peut signifier que ça va se passer ailleurs. Qu'il y a un départ géographique. Oui, je pense que c'est... Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui va se passer dans ta vie. La famille, là, qui est à droite. Ah oui, ça y est, je sais. Je pense qu'au niveau de la famille, il y a des choses qui empêchent, en fait, que tu rencontres quelqu'un de bien. Je ne sais pas. Des influences, je ne sais pas de quelle façon ça se joue. Mais la famille, tu vois, elle est à droite. Donc, elle joue de façon négative. Là, on voit que tu reçois des attaques et qu'il faut que tu arrives à t'en défendre. Et que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut que tu partes de ce milieu toxique ou de cet environnement toxique. La famille, ce n'est pas forcément la famille. Ça peut être le clan. Ça veut dire les proches, les gens qui sont autour de toi, tels que pourrait l'être une famille. Voilà. Et donc, là, on a départ. Donc, je pense que c'est oui, mais il faut que tu fasses quelque chose par rapport à ton environnement. Soit que tu débarrasses des personnes toxiques ou que tu bouches. Il y a quelque chose comme ça. Après, j'ai Gérard. Gérard. On a pris Gérard. Et le 27-11-73, est-ce que je vais faire une rencontre ? Je ne sais pas pourquoi ce message, il y a écrit qu'il est soumis à examen. C'est bizarre. Il y a écrit affiché ou masqué, mais en fait, il apparaît quand même. Je ne sais pas si bizarre. Et quand j'appuie sur affiché, ça ne fait rien. Bon. Donc là, c'est... 73. Donc, est-ce que tu vas faire une rencontre ? Gérard, qui est né le 27 novembre 73. Allez, on va regarder nos hoppins. Et là, on va nous passer. D'accord ? A l'heure de la rue, on va se fermer. Et il va se fermer. Et là, on va se fermer. Et là, on va se fermer. Et là, on va le mettre. Et on va se fermer. Alors, est-ce que tu vas faire une rencontre ? Jira, qui est né le 27 novembre 73. Donc là, tu vois, tu as le divin qui sort à gauche. Donc, ce qui rayonne toujours, comme je le dis, là, c'est toi qui le sécrète, on dira, le divin. C'est des très belles énergies que tu es capable de donner au niveau spirituel, vachement, je pense. Puisque c'est pour ça qu'on a la carte de l'intelligence qui se rapporte à la tête qui est en haut. Tu souhaites rencontrer une personne avant tout avec qui tu as une très bonne vibration et une... Voilà, tu partages les valeurs que tu partages. C'est ça qui semble t'importer avant tout. Et donc, on a Campagne Santé qui dit que oui, tu vas rencontrer quelqu'un, mais dans un autre environnement. Là, on a le départ. Donc, même si ça a l'air d'être une contrainte, tout à l'heure, on avait le départ qui était en solution, qui disait que ça va se faire. C'est un petit peu dans l'ordre des choses où c'était pareil, je crois que c'était juste avant, c'était Gisèle, il me semble, je ne sais plus. Mais ça venait, c'était une question d'amour et ça venait en réponse. Donc, ça disait que ça allait être lors d'un déplacement ou après un déplacement que ça va se faire, comme si c'était le déplacement, il était déjà prévu dans son destin. Alors que là, c'est une condition et c'est quelque chose que tu dois mettre en place et ce n'est pas forcément facile. Voilà, et peut-être que ton environnement, il n'est pas en rapport avec la hauteur des énergies que tu recherches. Parce que là, quand on a la carte campagne santé, elle se réfère vraiment à tout ce qui est au niveau de la nature et le côté sain et les valeurs qui sont attachées à ces choses-là, qui seront en rapport avec la rencontre que tu vas faire. Voilà, j'espère que c'est clair. Ah ben merci Zira, tu me dis, parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire vos messages quand je faisais tirage hier. Donc là, il y a déjà, par exemple, la Zira qui me répond que je suis tombée pile poil dans ce que je lui ai dit, dans le tirage que j'ai fait comme ça. C'est bien, ça me rassure toujours. Parce que là, je fais les trucs complètement à l'aveugle. Je vous disais, dans le chat, il n'y a aucun échange, il n'y a rien, ce n'est pas évident, forcément. Bon, j'avance dans le chat. Alors, c'est qu'on en est. Magali, qui est née le 25 07 74. 25 07 74 Magali. Alors, tu me demandes, est-ce que j'aurai gain de cause cette année au tribunal ? Alors, Magali, qui est née le 25 07 74. Est-ce qu'elle va avoir gain de cause au tribunal cette année ? Magali, qui est née le 25 juillet 74. Alors, Magali, 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 va-t-elle avoir gain de cause au tribunal en 2019 cette année ? Magali, qui est née le 25 juillet 74. S'il te plaît, Béline, dis-moi. Ah, ben, ça a l'air d'être oui, mais alors, on part de loin. Là, ça, c'est la carte qui te représente. Tu as l'impression que c'est foutu, ou je ne sais pas. Il y a une espèce de, ou alors, moi, je pense que c'est le désir d'en finir. Parce que cette carte-là, c'est quand on est au bout du rouleau de quelque chose, et qu'on veut vraiment clore le truc et passer à autre chose. Et que ça se transforme. Bon, tu as vu la réponse ? Argent. Qu'est-ce que ça peut dire de mieux ? Argent, si c'est pour une histoire de fric, tu as ta réponse là. Maintenant, élévation à droite, il peut y avoir une petite contrariété par rapport à ce que tu attends. Et découverte à gauche va te dire, ben, même, ne sois pas contrarié, parce que ça va être un arrangement. Il peut y avoir quelque chose de nouveau. Ouais, ça, ça te dit, sois ouverte à toutes les propositions. Et voilà. Il peut y avoir des trucs auxquels tu ne t'y attends pas. Mais il faut les accueillir de façon positive. Afin d'avoir satisfaction et d'en finir avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Alors, n'hésitez pas, je vous répète, à mettre vos impressions dans les coms, que je sache si ça vous parle, ce que je vous dis. Ou revenir après pour me dire, ça s'est passé comme ça. Tu m'as dit, ce que tu m'as dit, c'était tout à fait ça. Ou alors, tu t'es trompé. Enfin, les cartes se sont trompées. Je me suis trompé. Enfin, bref. Après, j'ai qui ? Inza. La recherche d'emploi va-t-elle aboutir ? Inza, qui est née le 8 février 1979. Alors, ma recherche d'emploi va-t-elle aboutir pour Inza, qui est née le 8 février 1979 ? Oh, il s'est ouvert tout seul. Ah, ben, il s'est ouvert tout seul. Je fais une coupe, puisqu'il s'est ouvert tout seul. Alors, on a trahison, ça c'est la carte de fond. Ce n'est pas la réponse, mais ça met un mauvais climat. Il faudra avoir plus confiance en toi, plus envoyer du positif pour l'avenir et la question que tu poses. Puisqu'en plus, tu vas avoir une réponse positive. Regarde, le hasard, c'est une opportunité. Une proposition est présente, c'est le cadeau. Donc, c'est quelque chose qui va te satisfaire une réponse positive par rapport à ta recherche d'emploi. Donc, les trucs que tu as entrepris, puisque si tu as déjà fait une recherche d'emploi, c'est que tu as déjà entrepris des démarches, tu vas avoir une opportunité. Le hasard, ça peut être aussi quelque chose que tu n'attends pas. C'est peut-être que tu as entrepris des démarches et que c'est autre chose que les démarches que tu as faites qui vont te tomber dessus et qui vont te satisfaire. Mais en tout cas, il faut envoyer du positif. C'est super important, l'état d'esprit, d'envoyer du positif. Alors, Chantal, après Chantal, pour sa fille Angélique, née le 25-03-93. Et il y a vachement de mamans qui demandent pour leur fille ce soir. 25-03-93. Donc, pour ta fille Angélique. Donc là, c'est bien parce que j'ai le prénom de la fille. Et sa date de naissance, c'est très bien. Alors, tu demandes, va-t-elle signer un CDI dans l'année ? Donc, Angélique, qui est née le 25-03-93 et qui est la fille de Chantal. De Chantal, le gendre. Va-t-elle signer un CDI cette année ? Alors, c'est un CDI, c'est un CDI. Angélique, qui est née le 25-03-93. Va-t-elle signer un CDI cette année ? Est-ce qu'elle est partie ? Est-ce qu'il y a un départ dans l'histoire ? Parce que là, on a la carte du départ. Alors, sagesse, je ne sais jamais trop comment l'interpréter, sagesse. Parce que c'est une carte positive. Et puis, en même temps, c'est une carte où il ne se passe pas grand-chose. Soit ça dit que les choses vont se faire d'une façon tellement qui coule, comme ça, qu'il n'y a rien à dire. Parce que ça va se faire comme ça, ça va de soi. Donc, c'est sagesse. Sinon, ça peut vouloir dire aussi qu'il ne se passe pas grand-chose, mais qu'on le vit très bien. Donc, c'est toujours un peu délicat à interpréter. J'aime bien la recouvrir. Cette carte, ça, ça dit qu'il va falloir se battre pour arriver, être un peu plus combative et mettre les plaisirs de côté. Non, pardon, pardon. Pas de côté, non. Parce que là, ça vient du côté positif. Donc, comment dire ? Là, ça, c'est être plus souple. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Être plus souple et avoir plus d'adaptation. à la situation ou à ce qui est proposé. Et se battre vraiment plus, plus en vouloir. Voilà. Alors, je ne sais pas, dis-moi si ça te parle, la carte départ, est-ce que ça conditionne un départ ? Est-ce qu'elle est déjà partie ? Est-ce qu'elle va partir ? Est-ce qu'elle est... Cette carte, elle peut vouloir dire aussi qu'elle est complètement en dehors de la réalité, quoi. Genre, elle est partie. Elle est à l'ouest, elle est partie. Elle n'est pas du tout dans le truc du boulot. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ou qu'elle ait un côté irréaliste. Ça peut signifier ça. Alors, après, j'ai... Marie-Françoise. Marie-Françoise de la veine vais-je changer de travail. Marie-Françoise. Ah, j'aborde ce morceau. 19.03.70 Je le mets quelques secondes, un peu plus fort. C'est Philippe Glace, toujours. C'est Philippe Glace, toujours. C'est Philippe Glace, toujours. C'est Philippe Glápier, toujours. C'est Philippe Glace, toujours. Sous-titrage ST' 501 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 Et donc, la réponse, elle est positive. Donc, dans la bienveillance et dans quelque chose de vachement humain. On a une espèce d'accompagnement comme ça. Une rencontre de bienveillance. Par contre, ça ne te dit pas quand. Ça ne te dit pas si c'est bientôt ou dans longtemps. Ça ne te dit pas... Quand il y a des tirages comme ça, en fait, souvent dans nos vies, les événements sont conditionnés à des transformations. Et là, par exemple, on voit pour Isabelle, il faut qu'elle arrive à faire cette transformation intérieure pour être prête à accueillir des énergies qui vont l'amener vers ailleurs. Alors, c'est difficile de donner une date. Quand il s'agit de transformation, c'est la personne. Si elle fait ses transformations vite, ça arrivera rapidement. Et puis, si elle met longtemps à faire ses transformations, ça mettra longtemps. Après... Ah ben voilà ! Framboise, tu réponds à ma question que j'ai dit tout à l'heure puisque je n'avais pas appris ta question. Donc, maintenant, tu me dis, je suis du 25-10-79. D'accord. Est-ce que tu vas trouver ton âme sœur en 2019 ? Donc, Framboise... Comment tu t'appelles ? Tu t'appelles... Anne. Ah non, mais tu ne m'as toujours pas dit... Ah oui, c'est Framboise, ça peut être ton prénom. Bon. Attends, du coup, je suis avec le... Bon, je prends quand même. Parce que tout à l'heure, tu ne m'avais pas mis ta date, mais rien. Alors, 25-10-79. Je fais du rab, là, parce que j'avais bien dit tout à l'heure. Il y avait eu le message avant qui disait que je ne prenais plus de questions. Mais vous avez été quand même assez nombreux à poser des questions après. Donc, je les prends quand même. Je vous fais ce petit cadeau. Je commence à être un peu fatiguée. Là, ça fait quoi ? 1h20... Non, ça fait... Non, ça, c'est l'autre vidéo. Ça fait combien de temps ? 1h57 que j'y suis. C'est normal. Là, j'ai... Ouais, j'ai fait 35 personnes à peu près. Ça pompe vachement d'énergie de... de faire ça. Donc, Framboise qui est née le 25-10-67. Alors, est-ce que tu vas rencontrer l'âme-sœur cette année ? C'est bien ça. En 2019. Je fais une coupe. Regarde le fond de la coupe. Déjà, c'est passion. Là, on a bonheur. OK. Et... Ah oui. Alors, ça va mettre du temps. En fait, je pense que ça va être vers la fin de l'année. Puisqu'on a un retard. Puisque tu as donné une date. Tu as donné l'année 2019. Donc, c'est à l'échéance. Quand on a la carte retard, ça donne une échéance de quelque chose. Donc, vu que tu as donné la période, eh bien, moi, je vais te dire, voilà, c'est fin 2019. Tu vas faire une rencontre passionnelle qui va t'apporter un bonheur épanouissant et super grand, quoi. Super profond. Super épanouissant. Après, j'ai Marie, Marie Viau. Je suis née le 39-63. Va-je refaire ma vie ? Attends, je change la musique là parce que c'est une case de les pieds à fond. Il y a quelque chose que je ne connais pas. On va voir ce que ça donne. Jérôme Van Wien. Je connais pas. Ah non, je vais mettre un Debussy. Debussy. Alors, je retourne à mes moutons. Mes petits moutons. Je ne vous traite pas de moutons. On écarte mes petits moutons. Alors, on en est où ? Donc, Marie qui est née le 30-09-63. vais-je refaire ma vie ? Est-ce que Marie, qui est née le 30-09-63, va refaire sa vie ? Oh là là ! C'est compliqué. Il y a une espèce de coup de foudre, mais qui n'est pas... Enfin, qui ne va pas marcher, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui tombe amoureux de toi, et toi, c'est une personne qui ne te plaît pas, ou si c'est toi qui tombe amoureuse, et qu'il n'y a pas de retour. Mais là, on a la carte de la grâce, et elle est à droite, et elle représente le coup de foudre par rapport à ce sujet. Et quand on a infortune, c'est que, voilà, en face, il n'y a pas de réponse. Mais je ne sais pas de qui ça part. Mais ça va t'affecter au niveau du moral, quoi. Ça va être assez difficile à vivre. Et cette carte argent, elle évoque l'envie que tu as, et l'empressement que tu as de rencontrer quelqu'un, et de, voilà, d'avoir une vie amoureuse. Il y a carrément vraiment un besoin, quoi, de ça. Donc, fais attention, quoi, voilà, fais, enfin, voilà, essaye de ne pas trop être impacté, puisque tu es prévenu. Tu remarqueras qu'on a beaucoup de cartes de Saturne, hein, donc, cartes de Saturne, ça peut évoquer qu'il y a quelque chose de karmique, ou quelque chose de, comment dire, une attaque occulte, ou quelque chose comme ça, hein, parce que Saturne, c'est toujours en rapport avec des trucs profils, et qui peuvent être, soit qu'on porte de façon karmique, soit qui viennent de l'extérieur, mais qui sont, enfin, voilà, lorsqu'on a subi un travail contre soi, quoi, un travail occulte. Alors, ça pourrait être investigué un peu plus profondément, avec des tirages plus complets, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Pour ça, d'ailleurs, ceux qui souhaitent me contacter pour des tirages personnels, vous me contactez à coquelicot75.com, et on fait des tirages avec Skype, comme ça, là, je mets les cartes, et vous me dites, je les pointe avec un stylo, et vous les choisissez directement, comme si vous étiez en face de moi, en fait. Donc là, dans les tirages privés, c'est vraiment vous qui choisissez les cartes. Alors, Didier, toi, tu me parles de Macron, quelque chose de puissant, qui se mettra sur le chemin de Macron pour le calmer. Mais bien sûr, de toute façon, Macron, moi, je vous l'ai dit, il ne va pas finir son mandat. Enfin, il ne va pas finir son mandat. Après, j'ai Maryse qui est née le 12 de 51. Et tu me demandes, est-ce que je vais bientôt rencontrer l'homme avec qui tu vas refaire ta vie ? Avec qui tu refaire ta vie ? Est-ce que tu vas bientôt rencontrer l'homme avec qui ? C'est bien parce que là, tu sais que tu vas rencontrer, tu sais que ça va arriver. C'est toujours bien de partir avec un esprit positif. C'est peut-être aussi des informations que tu as eues par rapport à des médiums. Alors, est-ce que c'est pour bientôt, c'est ça ? Alors, pour Maryse qui est née le 12 février 51. Est-ce que c'est pour... J'aurais pu faire une coupe, là, c'est pareil. Là, ça fait un moment que tu attends, apparemment. Non, ce n'est pas pour bientôt. Ce n'est pas pour bientôt, tu vois. Et puis, la carte héritage, elle te dit que tu vas le rencontrer. Mais ça va mettre du temps, tu vois. Il faut prendre ton mal en patience, ça te dit, la carte héritage. Et que voilà, tu ne vas pas réussir tout de suite. Mais tu vas réussir et tu vas rencontrer. En attendant, ne reste super positif, puisque ça, ça va finir par arriver. Mais, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Il faut que j'ai une mouche. Alors, après, je commence à être fatiguée, fatiguée, là. Anastasia, c'est la deuxième fois que tu poses une question, donc je ne la prends pas. Je la prendrai la prochaine fois. En fait, il faudra la reposer. Mais vu qu'il y a du monde, je ne prends pas deux questions par personne. Quand je m'aperçois qu'il y a une personne qui repose une deuxième question. Alors, après, j'ai Théo, né le 1906-66. Pensez-vous que je vais avoir des nouvelles de mon logement social ? Car j'aimerais tellement déménager bientôt. Donc, Théo. Théo, qui est né le 1906-66. Est-ce que tu vas avoir des nouvelles de ton logement social bientôt ? Tiens, il y a une carte bleue qui est sortie toute seule. Carte bleue, c'est le divin. Généralement, c'est positif. En plus, on fond, on a la signature. Donc, je pense que ça va se faire. Ça va se faire avec un peu de retard. Ça va se faire. Soit il y a un truc qui met des bâtons dans les roues et tu as une espèce de protection ou une espèce d'opportunité ou un truc qui va se mettre en place pour que ça arrive plus vite que prévu. Mais la carte du divin, généralement, elle éclaire vraiment le jeu. Donc, même si tu as un retard ou si tu as autre chose de négatif, ça va se faire. Moi, je te conseille pour un logement social de les stimuler, de ne pas les lâcher et toi d'aller voir et de les bouger. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un logement social. Je ne les ai pas lâchés. Je n'aurais pas lâché la grappe jusqu'à temps que je l'ai. Je l'ai contacté environ trois fois par semaine. Je faisais du harcèlement. Comme quand le système, il nous harcèle quand il veut nous faire payer des trucs ou je ne sais pas quoi. Il nous harcèle le système. C'est sa technique. Il faut faire pareil. Il faut les harceler. Et je vous assure que ça marche. Pour les logements sociaux, il faut se débrouiller pour arriver à récupérer le nom de la personne qui signe les courriers. Quand il y a une commission qui se fait et qu'on vous délivre un logement, il y a une lettre qui est envoyée et elle est signée par une personne. Il faut arriver à se débrouiller pour choper le nom de cette personne. Vous pouvez y arriver en allant, par exemple, questionner des gardiens d'immeubles du bailleur en question. Et après, quand vous avez ce nom, vous envoyez des fax et des courriers à l'attention de cette personne-là. Et à chaque fois, vous mettez des raisons. N'importe quelle raison. Moi, je me souviens, je mettais des trucs du genre... Ouais, j'ai vu qu'il y a un bâtiment de votre bailleur qui est en train de se construire à tel endroit. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des logements ? Des fois, j'inventais même des trucs du genre... J'ai appris qu'une personne allait déménager à telle adresse. Et puis, c'est une adresse qui fait partie de votre parc immobilier. Est-ce que du parc social que vous gérez... Enfin, je ne sais pas comment tu tournes ça comme il faut. Et est-ce que, voilà, il y aurait moyen... Ou alors, suivant ta situation, si par exemple, tu as un problème parce que tu travailles à domicile ou je ne sais pas quoi, tu trouves n'importe quelle raison pour motiver un courrier et t'envoies un courrier. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'ils reçoivent des courriers, ils sont obligés de les ranger quelque part. Ils ne peuvent pas les foutre à la poubelle. Donc, quand tu y vois que tu es vraiment accroché, que tu envoies toutes les semaines plusieurs courriers, qu'à chaque fois, il y a un mec ou une nana qui doit se déplacer pour ranger le courrier dans un dossier, au bout d'un moment, ils ont tellement marre qu'ils mettent ton dossier par-dessus et tu passes à la commission. C'est pas plus con que ça. Je vous assure que ça marche. C'est pas plus con que ça. Alors, après, tu dis, c'est pour toi et ton fils, on attend depuis trois ans un petit F3. Et bien, stimule, dit que ton fils, il en a super besoin pour ses études. Voilà, stimule, argumente de toutes les façons que tu peux. C'est sympa, Elisabeth, d'avoir dit, il n'a fini plus de questions. Attends, je regarde combien il en reste. S'il y a beaucoup de personnes ou pas. Ah, zut. Alors, il y a du monde encore. Je ne vais pas faire tout le monde parce que je suis vraiment crevée. Ça fait combien de temps ? Ça fait plus de deux heures que j'y suis. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me demande ? Allez, Céline encore. Céline. 08, 6, 65. Non, tu me l'as déjà demandé. Ah ouais, il ne faut pas reposer des questions, on est même un peu. Sandinat, qui est née le 20, 01, 64. Sandra. Sandra. Alors, Sandra, le 20, 01, 75. Tu me demandes si tu vas déménager cette année dans une habitation avec jardin. Je te fais une petite coupe. Alors, est-ce que Sandra, qui est née le 20, 01, 75, va déménager dans une maison avec un jardin ? La famille, la fatalité, fatalité. C'est compliqué, fatalité. Non, je ne pense pas que ça va se faire. Ça a l'air assez compliqué. Avec un tirage pareil. Ouais. Je ne pense pas, Nathalie, désolée. Sandra, pardon, désolée. Parce que, Nathalie, là, tu me demandes si ta fille la plus jeune est enceinte. Bon, on peut s'y aller. Ah ouais, mais j'aurais bien voulu avoir sa date de naissance. Ça aurait été bien, quoi. Comme je dis, je ne prends que les trucs où j'ai toutes les dates qu'il faut. Alors, après... Mireille, vais-je avoir une réponse positive pour mon travail ? Elle n'a pas déjà fait ça, Mireille ? Mireille, je regarde juste... Est-ce que j'ai déjà fait une Mireille ? Parce que là, j'ai fait tellement de personnes que sur ce live... Non, il n'y a pas de Mireille. Ah oui, c'était Mylène. Je confonds Mylène et Mireille. Donc, Mireille. Mireille, vais-je avoir une réponse positive pour mon travail ? Mireille, qui est née le 25 mars 61, me demande si elle va avoir une réponse positive pour son travail. Alors, on a départ. Là, on a la destinée, qui représente la question, le fond de coupe. Départ. Départ. Et sagesse. Donc, ça devrait être positif. Puisque sagesse, c'est positif. Et départ, c'est nouveau départ. Ou alors un départ géographique qui est induit par rapport au travail. En tout cas, voilà. C'est positif. Alors, après... C'est déjà posé cette question, je crois, à Magali. Est-ce que j'aurais gain de cause au tribunal ? Ouais, c'était ça, Magali. Ouais, j'ai déjà répondu. Après. Alors, vous me dites qu'il y a des bugs dans le chat, mais je ne sais pas, je pense... Parce qu'au revisionnage, il n'y a pas de bug. Alors, je pense que c'est vous qui receviez mal le truc, me semble. Mais en même temps, je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout regardé le live. Martine, tu me dis que j'ai tout à fait raison. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Ça vient d'être renvoyé en janvier 2020. Sûrement, un jugement ou un truc de tribunal. Euh... Allez, il y a des jours, ils sont marrants, quoi. Il manque la barre d'espace sur le PC MDR. Je dug donc du sérieux du live MDR. Ouais, c'est ton problème, je vais te dire, tu vois. Donc là, je vais prendre Lynn. J'ai une petite question qui me trotte dans la tête. Est-ce que je vais réussir pour le salon qui sera fin avril ? Donc, Lynn, 2204, 91. 2204, 91. Lynn. Est-ce que je vais réussir pour le salon qui sera fin avril ? Je te fais un tirage, pas une coupe, là. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il faut faire un tirage. Donc, Lynn, qui est née le 20 mai. 22 avril, 91. Tu me demandes, est-ce que tu vas réussir pour le salon qui sera fin avril ? Alors, Lynn, qui est née le 2204, 91. Est-ce qu'elle va réussir pour le salon qui sera fin avril ? Telle est la question posée. Alors, tu as la carte de la communication. Donc, ça devrait marcher. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. Oui, un salon, c'est pour communiquer, généralement. C'est ça. C'est un salon de quelque chose. C'est pour ça qu'on a la carte de la communication en réponse. Et que c'est en rapport avec le travail. Et que là, il y a aussi une carte avec le travail. Qu'il va falloir faire les choses bien comme il faut. Et repenser peut-être ta façon de faire. C'est pour ça que j'ai fait un tirage, d'ailleurs. Parce que là, tu as l'air un petit peu... Un petit peu, comment dire... Manque de réalisme par rapport à certaines choses. Il y a un petit côté chez toi qui est, je dirais, un peu dans les rêves. Ou un petit peu dans la lune, peut-être. Ça, c'est le ressenti, l'émotionnel. Alors, c'est bien. Mais, il faut arriver à contrebalancer avec le côté pragmatique, carré. Bien comme il faut faire les trucs, etc. Alors, dis-moi si ça te parle, tout ça. Par rapport aux cartes que je vois devant moi. Sinon, il y a beaucoup d'engouement de ta part. C'est bien. Voilà. Donc, c'est positif. Alors, après, j'ai Eric, Eric le Vavasseur. Est-ce que tu as un lien avec Ingrid le Vavasseur ? Donc, tu es né le 24 mars 77. Éric. Et tu me demandes, est-ce que tu voudrais connaître ton avenir professionnel suite à une agression sur ton lieu de travail par un collègue non sanctionné en interne par la direction ? Et tu as porté plainte. Donc, que disent mes cartes par rapport à cette situation ? Cette situation. Tiens, celle-là, elle est tombée toute seule. On va voir ce que ça dit après. Parce que je ne sais pas si c'est la réponse ou c'est ce qui est voulu. Parce que là, la carte honneur, c'est un... On demande justice. C'est ce que tu me dis, là, dans ta question. Alors, on va voir ça. Eric, qui est né le 24 mars 77. Eric, qui est né le 24 mars 77. Alors, ça dit quoi par rapport à sa situation professionnelle ? Ah, c'est compliqué, ta situation. Il y a une espèce, tu vois, là, la carte cloître, elle dit que tu as des possibilités qui te semblent fermées ou qui sont fermées pour l'instant. Il y a des trucs qui sont... Soit, ou alors, c'est peut-être une mise à l'écart ou quelque chose comme ça. Là, il va falloir être très patient. Et malgré cette patience, tu vois, la carte ennemie, en réponse, elle te dit que c'est avec Mars. Donc, on est vraiment un caractère humain, des relations conflictuelles et méchantes, quoi. Tu vois, tu vois, des... Voilà, c'est compliqué. C'est une situation compliquée. Et là, le travail, il est là, il est compromis. Les énergies, les énergies du travail, elles sont bloquées ou elles ne vont pas dans un bon sens. Bref, c'est une situation assez négative et qui laisse, du moins dans l'avenir proche, qui laisse pas entrevoir un dénouement favorable. Cette carte dit qu'il va falloir de la patience. Salut Zéphyr ! Non ! Non ! Descends ! Allez, putain, Zéphyr ! C'est un petit passage de ce coquin, ce petit coquin de félin. Il en a marre que je sois en train de faire le live. C'est vrai que ça fait deux heures et demie, là. Je ne vais pas tarder à arrêter parce que je suis vraiment crevée. Alors, j'en suis à qui ? Et en plus, c'est durable. Parce que là, il y a au moins, il y a un, une, deux, trois. J'en suis à cette personne que je fais en plus, à partir du moment où j'avais dit que je faisais plus, que je prenais plus personne. D'accord. Sabrina. Alors, tu es née. Tu me demandes si ton père est bien de l'autre côté. Ton père qui est décédé le 13-6-2017. Et toi, tu es née le 8 janvier 71. Sabrina. Alors, je vais faire une coupe. Bon, en même temps, ça ne fait pas très longtemps qu'il est parti. Parce qu'on a la carte départ et la carte infortune. Alors, bon, je pense que, parce que toi, tu me dis, il est décédé, il est décédé il n'y a pas longtemps. Il est décédé en 2017. C'est intéressant d'ailleurs parce que tu es, il est décédé en 2017 et tu es née en 71. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais moi, je suis née en 68 et mon père est décédé en 86. Et j'ai remarqué pour d'autres personnes que c'était comme ça quelquefois, que les parents, un des deux parents, décédé à la date inversée, de la date de naissance de l'enfant. Bon, donc là, on a le départ et là, on a infortune. Une infortune laisse présager que ce n'est pas très extra pour l'instant et que c'est le sentiment de solitude, cette carte-là. Alors, peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas fini de régler, quelques trucs qui sont un peu compliqués. Et en même temps, tu sais que dans le passage vers l'au-delà, il y a plusieurs étapes. Et donc, quelquefois, il faut un certain temps, suivant l'état de conscience de la personne, son état spirituel, etc. Il faut un certain, comment dire, laps de temps ou des étapes avant de se sentir bien et d'être en paix, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il est tourmenté. Il y a l'impression de solitude et d'avoir laissé des gens, quoi. Tu vois, il y a cette impression-là. Peut-être qu'ils voient votre souffrance et qu'ils souffrent de cette souffrance. Parce que ça arrive aussi, ça. Parce que nos proches, quand ils sont dans l'au-delà, ils ont du mal à être bien si nous, on n'est pas bien nous-mêmes. Bon, ben, c'est fini, il me semble. Voilà, alors, attends, je pense que là, c'est la fin du truc. Voilà. Si, il y a Anastasie. C'est bizarre, je n'ai pas la suite du chat. C'est bizarre. Ah oui, c'est vrai que ça s'est arrêté bizarrement. Quand j'avais décidé d'arrêter le live, la batterie du téléphone s'était arrêtée en même temps. C'était trop bizarre. Bon, je finis avec la question d'Anastasie Chikaya, qui est née le 260264, et qui me demande si elle aura une voiture de service. Donc, on va terminer avec cette question. 260264. Est-ce que tu auras une voiture de service après la promotion ? Donc, il y a 2019 ou 2020. On va voir. Bon, on a plaisir, là, en fond de coupe. Bonheur, et puis quoi ? Oui, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, ça va mettre un peu de temps. Mais tu vas avoir satisfaction. Tu vois, héritage, ça dit toujours que ça met un peu de temps. Alors, ce sera peut-être plus 2020 que 2019. Mais tu vas finir par avoir une réponse satisfaisante à ta question, qui était d'avoir une voiture de fonction. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les coms. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Le prochain live, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient raté, etc. Alors, je suis désolée, mais je ne peux pas prévoir, parce que je ne peux vraiment pas prévoir. Ça dépend de trop de choses. Il me faut aussi beaucoup d'énergie pour faire ça. Donc, il y a des moments où, comme là, j'ai pris un peu de distance précédemment, pendant quelques semaines, j'étais tellement crevée. Et puis, j'avais des trucs qui se passaient dans ma vie. J'avais plein de choses à la fois. Et je n'avais pas d'énergie à mettre là-dedans. Je ne pouvais simplement pas du tout, quoi. Maintenant, là, ça va mieux. Maintenant, je ne peux pas vous dire si dans une semaine, je pourrais faire un live ou pas. Le prochain, par contre, il se passera sur Facebook, parce que... Sur mon groupe de Cartomancy. Donc, il y a tout dans le descriptif, si ça vous intéresse de vous inscrire. Il faut répondre aux petits questionnaires, parce que je ne prends pas les gens qui ne répondent rien. Et sinon, si ça vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser quelques euros dans la cagnotte, où vous trouverez l'adresse dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Je vous fais plein de bises. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine et tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo politique, sûrement. Salut ! À bientôt !